Bonjour Mickaël ! Eh oui, vous l'attendiez, la fameuse vidéo où je vais essayer de laver mon honneur puisque j'ai été lâchement salement sali par une vidéo de ce jeune youtubeur plein d'avenir ou pas, ça le futur nous le dira, puisque il y a maintenant à peu près un mois, trois semaines, un mois j'ai été pris à partie par cette vidéo où je passe au mieux pour un crétin, un idiot, un menteur au pire pour un escroc, donc je me devais aujourd'hui de pouvoir répondre à cette vidéo qui n'est qu'une poubelle avec un tas d'ordures dedans, puisque cette vidéo n'a été faite qu'à dessin il n'y a aucun élément factuel dans cette vidéo, puisque s'il y en avait eu, il les aurait mis donc dans ces cas-là, quand on veut attaquer quelqu'un et qu'on n'a absolument rien à lui reprocher qu'est-ce qu'on fait ? On l'insulte, on le calomnie, on le tourne en ridicule on tourne également en ridicule les gens qui sont autour de lui, et puis donc de sarcasme, etc parce que c'est le niveau zéro, cette vidéo va comporter deux parties la première partie, je vais essayer d'expliquer pourquoi tout ça n'est qu'un tas d'ordures alors le problème, c'est qu'on va être soumis à la loi de Brandolini qui stipule que lorsque vous avez quelqu'un qui passe dix minutes à raconter des conneries parce qu'il n'y a pas d'autres mots, et bien moi derrière, je vais ramer pendant plusieurs fois dix minutes pour essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas une bêtise alors vous m'excuserez par avance, mais cette vidéo risque de durer un peu longtemps car je dois débunker beaucoup de bullshit, et je vais vous le prouver alors tout ce que je vais vous dire sera vérifiable, vous aurez les liens en dessous donc vous pourrez vérifier vous-même les informations que je vais vous donner et donc en deuxième partie, on ira faire un petit tour du côté du profil de ce jeune homme vous verrez qu'il y a des choses assez marrantes, et puis il y a des choses un peu moins clean même comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente ragoûtante, je pense que le terme est bien choisi ce que je vous propose c'est de commencer par le début, parce que ça va être assez compliqué pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéos, donc ça va être assez compliqué de faire l'ensemble donc je vais commencer vraiment par le début de notre relation, si je puis dire, avec Jean-Philippe alors Jean-Philippe avait sorti une vidéo au mois de novembre sur les options alors j'étais très content, puisque étant moi-même trader d'options, je me dis ah enfin ça y est, quelqu'un qui parle des options aujourd'hui il faut savoir que les options sont traitées par des millions d'américains par des milliers d'anglais, d'hollandais, d'allemand, de portugais, d'espaioles alors ça je le sais, puisque j'ai été contacté par ProRealTime pour voir un peu s'il y avait moyen de faire des formations suite à l'ouverture de leur plateforme TWS sur ProRealTime et donc ils m'avaient dit qu'ils étaient assez surpris mais que malheureusement en France il n'y avait pas beaucoup de contenu et pas beaucoup de traders d'options donc j'étais très content de voir la vidéo de Jean-Philippe je me dis enfin on va parler des options bon, manque de pot, je suis tombé sur une poubelle parce qu'il n'y a pas d'autre mot une vidéo sans queue ni tête où le gars mélange allègrement le forex, les options binaires les contrats futurs, les contrats à terme les options, les turbos, les verrants enfin une méconnaissance, une incompétence que je n'avais jamais vue jusqu'ici alors ce que j'ai fait quand j'ai vu cette vidéo j'ai adressé un commentaire à Jean-Philippe tout gentil en disant attention, mélange des genres il y a des confusions, un turbo n'est pas une option inversement et d'ailleurs j'ai fait une vidéo donc j'avais mis le lien de la vidéo où j'expliquais la différence entre les turbos les verrants et les options donc là en réponse amicale de la part de Jean-Philippe j'ai pris un missile qui m'explique que en gros je suis un nul et que je ne sais pas de quoi je parle qu'un turbo est une option etc donc je refais un petit commentaire derrière pour lui dire bah écoute apparemment je ne pense pas que tu maîtrises vraiment les éléments mais toujours en restant très courtois et là il me renvoie un deuxième missile donc je prends la décision de virer mes commentaires de cette chaîne parce que je n'avais pas du tout envie d'être associé à donc Cresus Invest et malheureusement mal m'en a pris puisque derrière il m'a réservé un petit traitement de faveur dans les grandes largeurs je le reconnais je l'avoue alors ce que je vous propose déjà c'est pour situer le personnage puisque bon ce gars vient me dire que je suis un escroc que j'y connais rien que je suis nul etc et tout donc moi ce que je vous propose alors je ne vais pas vous passer les 10 minutes poubelle de cette vidéo qui d'ailleurs n'existe plus sur Youtube sinon qu'il l'a enlevé malheureusement Jean-Philippe n'étant pas très malin il y en a toujours accès sur cette vidéo donc j'ai pu l'enregistrer et faire un petit montage alors ça va prendre une minute trente une minute quarante alors c'est assez pénible parce que effectivement c'est que du bullshit mais je vous ai fait un petit montage un peu sympa je vous retrouve juste après aujourd'hui on va parler du trading d'options c'est ce qui va être utilisé par la plupart des traders un petit peu frauduleux pour afficher des résultats extraordinaires pour vous faire miroiter des performances qui vont être énormissimes j'ai un exemple parmi tant d'autres de 0 à 200 000 euros en 10 mois de ce que c'est que le trading d'options j'en ai fait pendant très longtemps c'est ma partie préférée du trading pour comprendre efficacement les options il faudrait que vous vous mettiez dans la peau d'un fermier producteur de blé aux Etats-Unis vous avez besoin pour atteindre la rentabilité de vendre votre blé à un prix minimum par exemple de 100 euros la tonne donc si je prends l'exemple classique d'un agriculteur qui va vendre à terme sa récolte de blé donc lui va vouloir se couvrir en faisant ça le contrat futur ou forward sur le blé va être acheté par un trader qui veut spéculer là-dessus comment est-ce que fonctionnent concrètement les options c'est la question qu'on va se poser se concentrer exclusivement sur les turbo call et les turbo put ce que veut dire la barrière désactivante si le sous-jacent que vous avez qui est aujourd'hui à 6 600 euros passe à 6 300 euros et des produits financiers sur le site de la BNP qui ont des effets de levier pour 400 un des plus beaux trades que j'ai fait de ma vie donc je m'en rends un petit peu je suis un petit peu le malin c'est au moment du Covid j'ai shorté le marché Wall Street une journée j'ai gagné presque 12 000 euros et je vais pas vous mentir ces 10 000 euros là j'en ai perdu 75% deux jours plus tard t'es nul ! voilà t'es nul ! nul ! nul ! nul ! et donc évidemment vous ne pouvez pas mettre 100% de votre portefeuille sur les options il faut que ce soit une petite quantité d'argent à des moments précis où vous avez vraiment une grosse intuition où vous sentez vraiment que là il faut avoir une grande confiance en soi il faut savoir après ce qu'on fait que toutes ces personnes qui vous vendent des formations en options et qui prétendent avoir à gagner de 0 à 200 000 euros en 10 mois j'essaie pas lire ça mais c'est ça la merde pour toi hein ! personne ne pourra vous apprendre à gagner systématiquement via des options c'est impossible puisque personne n'y aille le fait de faire une formation payante n'aurait aucun intérêt économique ça serait complètement ridicule elle ferait que des options toute la journée et même les meilleurs gérants du monde ont une success rate de 60% sur les options à tout casser j'espère que vous avez aimé la vidéo mais c'est de la merde ! alors comme on peut constater dans cette vidéo tout est mélangé alors j'ai essayé de mettre un petit peu d'humour dedans alors Jean-Philippe petit message tu adores Xavier Delma tu en dis d'ailleurs du plus grand bien dans tes vidéos c'est très bien puisque Xavier est quelqu'un de compétent et Zone Bourse est une très bonne chaîne mais là t'as pas fêté de voir mon gars parce que même lui te dit qu'un agriculteur il passe des contrats futurs et pas des options première connerie quoi et c'est le début d'une longue série donc excusez-moi ça va prendre beaucoup beaucoup de temps pour essayer d'expliquer pourquoi ce jeune homme ne raconte que des conneries alors suite à cette vidéo et donc à mes commentaires que j'ai effacés apparemment notre ami Jean-Philippe s'est mis en charge de prouver que j'étais un escroc et donc recherche des informations depuis plusieurs mois pour essayer de trouver des éléments à charge que malheureusement il n'a pas trouvé alors comment je le sais ? écoutez tout simplement puisque en tapant sur Google alors j'ai mis j'ai dû mettre 15 secondes pour retrouver ta trace je tombe sur ce forum jeuxvideo.com donc avec un ROI 176 qui met un post en disant si je dénonce une chaîne de formation de trading d'options alors notez bien trading d'options ok c'est très important pour la suite alors est-ce que je peux prendre un procès pour diffamation ? je voudrais attaquer la bourse sans stress sur YouTube qui prétend faire depuis 10 ans entre 20 et 30% par an minimum par an il n'y a pas de S via du trading d'options les mêmes performances que Peter Lynch Peter Lynch avec un P majuscule c'est un nom propre t'as du mal en français t'as du mal dans beaucoup de domaines mais aussi apparemment en français mais qui malgré ça est quand même obligé de vendre à des ménagères des formations en trading à 5000 balles alors mes formations ne sont pas à 5000 balles puisque la formation online est à 3490 euros peut-être pour pas très longtemps petit teasing après j'ai aucune preuve précise que ces clients ne remboursent leur formation waouh grand moment donc ce gars est en train de faire une vidéo enfin veut faire une vidéo en sachant qu'il a absolument zéro il n'a rien il n'a absolument aucune preuve alors est-ce qu'il existe des preuves que mes clients remboursent mes formations ben écoute je vais te mettre tout de suite à l'aise alors la vidéo que Jean-Philippe m'a faite a été faite autour du 20-21 janvier 2023 alors petite précision ici nous sommes le 16 décembre 2022 soit plus d'un mois avant l'apparition de la vidéo ici un membre qui a fait la formation option présentielle au mois d'octobre 2022 m'envoie un message donc le 16 décembre ça y est la formation est remboursée 6 000 euros de gains depuis mi-octobre bon je triche un peu j'ai beaucoup de liquidités effectivement donc ce membre a un portefeuille assez conséquent ce qui fait que en pourcentage automatiquement les gains notamment en dollars ont été assez important mais donc il a mis deux mois pour rembourser sa formation Eric le 13 janvier 2023 soit trois mois après la formation je partage une opération que j'ai réalisé en décembre je l'avais posté puis supprimé etc etc car elle ne suit pas toutes les règles de la formation la bourse en stress oui parce que quand nous enseignons les options à des membres nous avons des règles à respecter et bien parfois les gens les suivent parfois ils ne les suivent pas ça j'y peux pas grand chose tu vois qu'il y a quand même des règles donc on apprend quelque chose aux gens alors j'ai racheté mes poutes hier à 0.08 soit un gain de 1$ par temps la formation est totalement remboursée un autre dossier où je n'ai pas suivi les règles la bourse en stress c'est pas bien ça Eric achat de col oui parce que les achats de col souvent c'est perdant comme les achats de poutes d'ailleurs c'est pour ça que je fais d'ailleurs très peu d'achats d'options mais plutôt des ventes d'options vous comprendrez pourquoi après voilà donc là il perd 50% bah oui c'est logique c'est des achats d'options effectivement la plupart des achats de col ou de poutes échouent lamentablement et c'est ce qu'on vous apprend également dans les formations bon il a voulu tester lui-même c'est tout à fait logique on a toussé pareil merci à nos formateurs sans quoi je n'aurai jamais touché aux options la formation est totalement remboursée donc le 13 janvier derrière on a également un autre membre qui voit le message d'Eric et qui dit bah voilà bah idem pour le compte avec 50 000$ donc il a commencé avec un compte à 50 000$ et la formation donc le 13 janvier 2023 est également remboursée donc bah j'étais très très content pour ce membre donc ça veut dire qu'aujourd'hui alors depuis j'ai eu d'autres messages je sais que d'autres personnes ont déjà remboursé leur formation mais qui n'ont pas fait de commentaire sur le discord aujourd'hui c'est à peu près entre 40 et 50% des 15 personnes 14 personnes qui sont venues à la formation qui ont déjà remboursé leur formation et je sais que certains vont la rembourser dans les 2-3 mois qui viennent c'est à dire qu'en moins de 6 mois plus de la moitié des membres de la formation ont remboursé leur formation j'espère que j'ai répondu à ta question alors ensuite qu'est-ce qu'on a est-ce que je peux perdre un procès en diffamation si ce zozo m'attaque sachant qu'il est parfaitement au courant de l'existence de ma chaîne Cresus Investissement la réponse tu l'auras en fin de vidéo alors là j'ai vraiment adoré ce passage puisque en mettant ton nom tu t'identifies sans aucun problème donc je sais qu'aujourd'hui Cresus Investissement et ROI 176 c'est exactement la même personne tu verras que ce sera son importance pour la suite tu es vraiment pas malin mon petit garçon je contre traité de fils de pute donc là c'est ce que je vous disais en début de vidéo quand vous n'avez rien à reprocher à quelqu'un vous passez par les insultes la diffamation la calomnie et mythomane escroc bon ça j'ai eu droit pour l'instant j'ai fait une vidéo sur Darwin j'ai pas de preuves enfin j'ai des preuves il a rien fait etc etc donc un très bon conseil que tu as donné sera via évite le premier je pense que tu as bien fait d'éviter le premier bon là on a Hello World qui dit voilà c'est juste un mec qui touche le RSA et non ma cocotte je ne touche pas le RSA puisqu'il n'y a pas de RSA aux Etats-Unis désolé de te décevoir alors ça c'était le 28 novembre le 13 janvier n'ayant toujours pas d'informations notre ami Crésus Investissement refait une parution toujours sur le même site bonjour j'ai une chaîne YouTube j'essaie de dénoncer les vendeurs de rêve liés à la finance sur internet donc Crésus Investissement donc il remet encore son nom super merci double validation si vous avez des témoignages vis-à-vis de la formation de altitrading bourse en stress donc là il cherche le gars il cherche quand même des éléments sur la bourse en stress et malheureusement il n'y en a pas ça m'aidera dans ma croisade on va t'aider mon coco t'inquiète pas alors ce que je vous propose maintenant c'est de débunker la vidéo alors ça va être un petit peu long je suis désolé donc de cette fameuse vidéo qui s'appelle maintenant comment reconnaître un trader mythomane en sachant que le nom de ce titre a changé puisque la semaine dernière donc j'avais présenté ici donc l'étiquette que je réservais donc à cette vidéo donc je dis ben voilà je vais simplement répondre par des éléments factuels à la vidéo qui m'a été faite et peut-être je sais pas moins d'une heure plus tard et la vidéo qui s'appelait auparavant meilleur trader du monde ou escroc ridicule s'appelle maintenant comment reconnaître un trader mythomane je pense que notre ami est un très grand courage derrière sa caméra et son clavier et là c'est dit bon ça risque de sentir pas très bon pour moi donc je vais déjà adoucir le truc en mettant comment reconnaître un trader mythomane plutôt que escroc alors je te rassure ça change pas grand chose puisque toutes les vidéos ont déjà été attestées par Huissier donc j'ai tout ce qu'il faut il y a toutes les preuves c'est pas la peine de changer quoi que ce soit alors également notre ami Jean-Philippe pas très très malin puisque et donc il vient sur une vidéo qu'a faite Philippe la semaine dernière avec un nouveau pseudo donc il se pointe ici est-ce que le site de l'EMF est une source valide et donc ici avec un donc un deuxième compte YouTube R8 et donc là je lui réponds et à la fin l'ayant reconnu je mets est-ce que j'ai répondu à ta question mon petit Jean-Philippe ce gars est tellement intelligent qu'il a même pas fait le rapport de savoir comment j'avais pu l'identifier avec un deuxième compte que je ne connais pas bon je vous laisserai lire un peu le bullshit qu'il a mis en dessous il faut savoir que ce monsieur est d'une suffisance mais alors extrême qu'il n'accepte pas d'avoir tort et quand on met un commentaire qui ne correspond pas à ce qu'il a voulu il les efface alors j'ai des tas de captures d'écran avec des commentaires qu'il a viré etc notamment celui-ci où il y avait quand même un gars qui dit mais attention c'est pas vraiment ce qu'il a dit dans sa vidéo c'est pas ce qu'il dit tu mélanges un peu les pinceaux alors bien sûr ce commentaire de BC que je ne connais pas est resté deux ou trois heures grand maximum sur la chaîne de Jean-Philippe d'ailleurs il suffit d'aller voir sur cette vidéo vous verrez que ce commentaire n'existe plus donc maintenant ce que je vous propose c'est qu'on va écouter alors j'étais obligé d'écouter Jean-Philippe pour au fur et à mesure rétablir la vérité sur ce qu'il a sorti bonjour à tous aujourd'hui on s'attaque à un professionnel à ce qui est sans doute l'un des meilleurs traders de sa génération à savoir Michel Laboursenstest alors déjà je ne suis pas le meilleur trader de ma génération puisque encore une fois ton ami Xavier Delmas avait fait une vidéo il y a plusieurs mois de 5 mois déjà sur un trader particulier qui fait 35% par an pendant 13 ans donc moi j'annonce faire 25% pendant 10 ans je suis un escroc et là tu vois qu'il y a quelqu'un qui a fait 35% pendant 13 ans donc non je ne suis pas le plus grand trader de tous les temps ni le meilleur trader de ma génération puisque tu as quelqu'un qui a fait nettement mieux que moi donc déjà première boulette c'est un homme qui réalise des performances en moyenne à 25% par an parfois alors là qui réalise des performances à 25-30% par an donc là si je lis le français puisque c'est marqué en français mais bon apparemment tu as beaucoup beaucoup de problèmes avec la lecture du français même avec l'écriture apparemment quand vous passez de moins 50% à plus 30% sur une année à partir de quel moment je dis que je fais 30% par an alors là j'aimerais soulever un point puisqu'on va les valider un point alors autant je trouve la vidéo de Jean-Philippe pathétique autant aujourd'hui je trouve encore plus pathétique les commentaires qui sont sous cette vidéo puisque là à aucun moment je dis bien à aucun moment donc ce type vous a déversé un vomi que vous avez avalé sans chercher et à aucun moment vous n'avez cherché à savoir si je racontais des conneries ou pas pour être très franc alors que c'était très facile parmi les exemples qu'il a donné d'aller faire ce qu'on appelle du fat checking qui est le mot à la mode en ce moment ok je fais 30% par an alors c'est pas ce que j'ai dit il faut savoir que également Jean-Philippe je t'annonce que tu es un menteur puisque dans cette vidéo si je descends ici tout en bas tout en bas alors il y a quelques personnes qui ont mis des commentaires alors il a laissé quand même quelques commentaires pros pour montrer que bon voilà il n'est pas si il n'est pas si méchant que ça et qu'il laisse quand même les commentaires mauvais c'est ici je retrouve alors donc là il y a Isabelle Pellegrin elle essaye de prendre un peu ma défense en disant ben attends il a dit 18% c'est pas 18% tous les ans etc et lui donc il répond il m'a même dit personnellement alors que je n'ai jamais eu contact avec ce monsieur dans les commentaires d'une ou deux vidéos qu'il était à plus de 30% par an chaque année avec aucune année négatif et presque jamais aucun mois en négatif donc meilleur que Madoff Jean-Philippe si tu me produis ce commentaire je te ferai des excuses publiques aujourd'hui je te mets au défi de produire ce commentaire tu es un menteur puisque je n'ai jamais mis de commentaire comme ça sous une de tes vidéos je n'ai fait que deux commentaires sur ta vidéo poubelle avec les options et à aucun moment je n'ai mis que j'avais fait 30% par an je me serais bien gardé de le faire donc j'affirme à toi maintenant je charge de me prouver le contraire dans ta prochaine vidéo que je suis un menteur et que tu dis la vérité et moi je te dis tu es un menteur alors 30% par an est-ce que ça fait de moi un escroc et le meilleur trader de tous les temps et là vraiment il y avait un truc mais super simple à aller voir et là tous les bas de plafond qui mettent des commentaires alors j'en ai pris plein ma tronche etc escroc alors t'es une super chaîne tu debugs etc ah non sa chaîne c'est juste de la merde excusez-moi mais aujourd'hui c'est une poubelle tous les sujets qu'il développe dans ses vidéos sont des sujets qui ont déjà été développés il y a des mois par des dizaines et des dizaines de personnes il suffit de taper le titre de ses vidéos vous verrez que ça a déjà été développé par des dizaines de personnes mais il y a des mois voire des années donc il reprend simplement des sujets qu'il va piocher à droite à gauche il met ça à sa sauce et vous êtes là oh super Jean-Philippe c'est génial ce que tu fais non c'est juste de la merde il n'y a rien il n'y a rien de nouveau il n'y a aucune plus-value dans les vidéos que ce gars vous annonce alors aujourd'hui voici ma période de trading options puisque j'ai commencé en avril 2012 avec Romain de la Crétase alors je commence en avril 2012 la première année je fais plus 74% le marché fait plus 1,82 alors pourquoi je fais plus 74% puisque je débute dans les options je ne maîtrise pas tous les paramètres notamment liés au phénomène de risque je prends beaucoup de risque et coup de chance pour moi le marché va plutôt dans mon sens et je fais 74% débriefing de fin d'année avec les traders d'options du club dont je faisais partie avec ceux qui faisaient la formation avec Romain les gars me disent Michael c'est pas normal il y a un problème alors effectivement on regarde un peu mes paramètres et on revoit mes paramètres un peu à la baisse ce qui fait que l'année d'après je fais 34% mais sur un marché qui en fait 30 je ne fais que donc superformer le marché de 4% est-ce que ça fait de moi un escroc et le meilleur trader de tous les temps 2014 le marché fait 15,55% 51 pardon je fais 19% est-ce que ça fait de moi un escroc 2015 le marché perd 2,77% je fais 15% pourquoi ? vous verrez qu'après dans les marchés baissiers on s'en sort plutôt bien puisque on a ce qu'on appelle de la volatilité et je suis un vendeur de volatilité ce qui veut dire que les primes sont plus importantes donc je ramasse plus de cash donc oui j'adore les marchés baissiers 2016 le marché fait 15,92% un peu moins de volatilité je fais 8% là je superforme de 7% le marché est-ce que ça fait de moi un escroc 2017 le marché fait 18% j'en fais 11 toujours pareil manque de volatilité donc pas de primes d'options 2018 le marché fait moins 6% ah là bizarrement je fais 7% donc je superforme le marché de quasiment 13% et oui retour de la volatilité je prends des grosses primes je superforme le marché vous commencez à comprendre le principe 2019 le marché fait 26,93 je fais 27% je fais la performance du marché est-ce que ça fait de moi un escroc 2020 le marché fait 16,44% je fais 13% avec la crise effectivement du Covid etc je suis un peu plus prudent donc je fais un peu moins que le marché j'ai pas l'impression d'être le meilleur traiteur du monde 2021 le marché fait 28% j'en fais 40 voilà retour de la volatilité alors vous voyez c'est très simple la volatilité quand vous avez des grandes bougies ça veut dire que c'est volatile donc là je prends des grosses primes donc je fais 40% sur un marché qui en fait 28 j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur mes performances 2021 que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube 2022 voilà des grandes grandes bougies donc là le marché fait moins 20 et je fais plus 18 je vous explique également pourquoi sur ma chaîne YouTube donc rien qu'avec ça vous aurez déjà pu vous dire ah Jean-Philippe il est peut-être pas super objectif voilà mais ça vous ne l'avez pas fait parce que simplement vous êtes des bas de plafond et puis vous avalez sans trier ce qu'on vous déverse dans votre bouche c'est pathétique on va te rendre par fois 18 dans les mauvaises années et le tout avec une régularité proche de 95% alors là effectivement Jean-Philippe tu vas voir que dans cette vidéo je vais être d'accord avec toi une ou deux fois donc là c'est une fois où je suis d'accord avec toi effectivement ces performances de 98 etc alors il y a une erreur je reconnais il y a une erreur en 2019 ce n'est pas 96-71 mais 76-71 alors puisque je suis quelqu'un de malhonnête et de foncièrement mauvais j'ai un webmaster qui s'occupe de mon site parce que je vous ai dit moi je ne suis pas geek du tout je ne sais pas me servir de wordpress et donc c'est Serge qui a fait l'erreur au lieu de mettre 76-71 il a mis non je crois que c'était 76-91 il a mis 96-71 donc Serge tu es viré parce que tu me fais passer pour un escroc non non je te rassure Serge je te garde tu es adorable tu me fais du super boulot depuis maintenant plusieurs années alors effectivement si aujourd'hui je venais faire du trading d'action et que je vous annonçais 90-95-99% de performance Jean-Philippe tu aurais tout à fait le droit de me traiter d'escroc parce que je pense que tu aurais raison je ne fais pas de trading d'action je fais du trading d'options tu le sais très bien puisque c'est ce que tu as marqué dans ton message sur jeuxvideo.com je veux débunker une chaîne de trading d'options donc tu sais parfaitement que je fais des options alors le problème c'est que vu qu'on a vu que tu ne maîtrise absolument pas les options tu ne sais pas ce que je fais je suis vendeur de volatilité alors on ne va pas passer deux heures là-dessus simplement j'ai fait une vidéo assez récemment avec Marc Raffard où j'explique pourquoi j'ai 90-95-98 de taux de réussite donc on ne va pas passer deux heures à expliquer cela si vous voulez savoir pourquoi j'ai ce taux de réussite vous allez voir la vidéo de Marc que je vous mets dans le descriptif d'ailleurs voilà c'est ici vous la verrez donc c'est interview d'un trader d'options la chaîne de Marc Raffard vous pouvez aller voir elle a fait 300 vues en 6 jours c'est plutôt une belle performance pour sa chaîne donc je suis très content et je vous explique pendant à peu près une demi-heure pourquoi j'ai ces performances à 98% et vous verrez qu'il n'y a absolument aucune escroquerie mais que tout est parfaitement logique mais pour ça il faut avoir des compétences que notre ami Jean-Philippe n'a absolument pas du tout deuxième chose également pour couper court à toute polémique future voici un constat d'huissier qui a été fait par François Labadi huissier de justice à Montpellier je sous-signé maître François Labadi certifie par la présente avoir constaté ce jour le 3 février 2023 à la demande de la société de droit étranger LBSS LLC donc la bourse en stress LLC puisque je suis aux Etats-Unis représenté par monsieur Michael Roussel trader en compte propre la situation de ses performances en bourse uniquement sur les options on est bien d'accord puisque j'ai aussi un petit peu d'action quand je me fais assigner on va pas rentrer dans les détails pour les années 2021 et 2022 j'ai pu constater après l'extraction des trades sur la plateforme interactivebrokers.com les performances suivantes années 2021 86,95% de gagnants pour 13,04% de perdants et années 2022 92,96% de gagnants pour 7,03% de perdants alors pourquoi il y a 86% et non pas 90% ou 95% en 2021 puisque j'ai fait d'ailleurs vous pouvez aller voir la vidéo puisque je l'explique dedans puisque j'ai fait pas mal d'achats d'options et on l'a vu tout à l'heure dans le commentaire d'Eric que quand on fait des achats d'options et bien on a plus souvent des pertes alors ce qu'il faut savoir c'est que malgré le fait que j'ai perdu en pourcentage de réussite la somme gagnée par les achats de call a été positive donc l'un dans l'autre c'est quand même positif donc j'espère que ce constat d'huissier va mettre un terme à toutes les polémiques futures alors s'il y a des bas de plafond qui me disent ah bah ouais mais c'est normal t'as payé l'huissier oui j'ai payé un huissier pour qu'il fasse son boulot donc les mecs à un moment donné va falloir arrêter d'être con quand même alors sur la chaîne youtube effectivement si vous vous intéressez aux options puisque je suis un escroc mais je suis un escroc généreux c'est à dire qu'aujourd'hui vous allez pouvoir trouver à peu près 60 vidéos de formation gratuite aux options qui est introuvable sur le youtube francophone il y a beaucoup beaucoup de contenu sur le marché américain au niveau des options sur le marché francophone il n'y a pas grand chose donc je suis un escroc généreux vous pouvez vous former gratuitement aux options à travers 60 vidéos gratuites j'en profite un peu pour faire ma pub quand même d'autres formations cet homme a été formé par deux traders qui ont en réalité pour principe à l'activité d'être vendeurs de formation donc là voilà on part du principe que ces gens là ne sont pas des traders professionnels mais uniquement des vendeurs de formation donc là voilà quelqu'un que j'ai côtoyé il faut aussi l'enfoncer il faut aussi le dénigrer pour se donner de la valeur c'est franchement pathétique et j'ai réussi à trouver exceptionnellement une archive de conférences ce n'est pas à la fois par ce Romain Delacrétase un formateur historique de M. Michel mais également par John Lagerian et d'autres traders avec qualité alors là un grand moment puisqu'on nous dit que ces gens là ce sont des vendeurs de formation alors là les bas de plafond c'est pareil vous avez absolument aucune excuse puisqu'il suffisait de taper Romain Delacrétase ou John Lagerian pour avoir des éléments voilà je savais bien que j'allais oublier quelque chose pendant le montage alors je reviens sur John Lagerian qui apparemment serait un trader professionnel enfin surtout un vendeur de formation professionnelle qu'est-ce que c'est pathétique tes petits gestes c'est vraiment c'est de la gaminerie enfin c'est exceptionnel alors qui est John Lagerian alors John Lagerian qui n'est pas seulement qu'un vendeur de formation puisqu'il a été notamment market maker dans les années 80 donc au début des années 80 entre 81 et 89 il a été market maker donc si tu penses qu'un gars qui a passé 10 ans sur le pit n'est qu'un vendeur de formation ben écoute mon gars c'est que tu es vraiment d'un pathétique exceptionnel surtout que honnêtement tu n'as pas le millième du talent de ce gars-là puisqu'il a aujourd'hui une émission sur CNBC il a également mis en place le site internet optionmonster donc spécialement pour les options avec son frère pit donc si tu penses que ces gars-là ne sont que des vendeurs de formation c'est vraiment une méconnaissance totale et une incompétence complète maintenant Romain Delacrétase trader alors c'était vraiment pas compliqué les bas de plafond d'aller sur Google et de taper John Algérien ou Romain Delacrétase mais non vous préférez avaler votre petite bouillie que vous sert votre ami Jean-Philippe alors qu'est-ce qu'on apprend on apprend que Romain est un trader et un ancien courtier de bourse donc je pense pas que ce soit qu'un vendeur de formation il a formé 20 000 personnes à New York Chicago Londres Genève Milan ou Paris donc il a bossé avec John Algérien et également Monsieur Bollinger donc des fameuses bandes de Bollinger donc dans les années 90 donc sur la bourse de Chicago qui est la bourse des options et ce qu'il faut savoir c'est que Romain était en charge de former les jeunes traders débutants dans les institutions financières Hedge Fund etc donc c'est lui qui formait les professionnels et alors ce type a 4 cerveaux pour suivre ses raisonnements sur les options il faut vraiment s'accrocher c'est vraiment très très bon et puis comme il voyait qu'effectivement les options ça marchait bien donc il avait décidé de former quelques particuliers dont j'ai fait partie et aujourd'hui on est à peu près je crois entre 230 et 250 particuliers qui avons eu la chance d'être formés par Romain de la Crétase vous voyez il n'y avait vraiment pas loin à aller pour avoir la moindre information sur John Lagerian et Romain de la Crétase alors il faut savoir que l'archive exceptionnelle que vous a trouvée Jean-Philippe de par ses recherches extrêmes qu'est-ce qu'il a fait Jean-Philippe ? il a simplement tapé Romain de la Crétase dans le moteur de recherche YouTube voilà et en tapant Romain de la Crétase dans le moteur de recherche vous voyez donc travail exceptionnel qui va demander des années de recherche pour ça et donc on tombe sur le site de Romain de la Crétase ok alors je reviens sur la vidéo puisque vous allez voir c'est relativement intéressant vous allez voir la manipulation qu'a mis en place Jean-Philippe c'est extraordinaire dans cette vidéo vous voyez on commence à un certain moment et si vous allez sur le site de Romain donc je reviens ici on est bien ici avec des varsébiliers à peu près là alors que si on repart au début bienvenue au show Trading Live 2012 avec John Nagarian Emilio Tomazini et moi-même Romain de la Crétase voilà donc j'arrête là alors clairement on est sur un show c'est pendant le salon de l'investissement 2012 donc John et Romain faisaient une formation option à côté et sont venus en même temps profiter du salon pour venir faire un show c'est un show donc c'est pour expliquer aux gens comment ça se passait sur le pit d'ailleurs il y a quelqu'un de très intelligent dans les commentaires qui avait mis qui n'existe plus d'ailleurs qui avait mis mais attends on fait plus deux signes puisque maintenant tout était automatisé alors je te rassure on fait plus de six aujourd'hui pour passer des trades d'options sur les plateformes j'espère que vous avez compris dites-moi en commentaire ce que je viens de dire pour voir si vous avez bien suivi alors au niveau des gestes mon petit Jean-Philippe ça c'est relativement simple ça ça veut dire j'achète ça ça veut dire je vends alors les trucs comme ça je ne sais pas ce que ça veut dire parce que c'était des codes assez spécifiques par contre ça je sais ce que ça veut dire je te laisse chercher alors pour rassurer les personnes bien sûr qu'on n'apprend pas à faire des signes débiles devant notre caméra pour passer des options simplement voici comment se passent réellement les formations de Romain voilà donc on n'est absolument pas dans l'absurde décrit par Jean-Philippe mais vous voyez il faut encore nous tourner en ridicule évidemment ça ne va pas des gestes rigolos ce n'est pas suffisant pour être un bon trader en bourse il faut également des stratégies efficaces et en l'occurrence j'ai trouvé deux stratégies proposées par Michel avec soi-disant un taux de réussite de 100% qui sont disponibles alors je propose deux stratégies avec un taux de réussite de 100% je mets deux stratégies à base d'options à faible risque à quel moment je parle de deux stratégies à 100% de réussite encore une fois on modifie on grossit le trait et là parmi les bas de plafond encore aucun n'a vu le subterfuge alors j'avoue je dois quand même dédier une qualité à notre émise Jean-Philippe c'est qu'il y a une façon de raconter les histoires on est captivé donc je pense que tu ne devrais pas te dessiner vers la finance mais plutôt vers la politique parce que je pense que pour enfumer les gens tu es vraiment un champion je vous laisse parce qu'après c'est vraiment du petit dé dans la catégorie articles invités alors moi je ne suis peut-être pas bon en français mais il est en train de me faire passer pour un crétin surtout pour un escroc en disant que je fais des articles invités donc j'invite des gens à écrire des articles mais c'est moi qui les écris alors moi je lis en français il m'arrive d'écrire des articles sur d'autres supports d'autres blogs je voulais vous en faire profiter avec les plus importants donc je ne vois pas ce que tu n'as pas compris dans la phrase alors en plus il sait très bien que ce sont des articles invités que j'écris pour d'autres blogs puisque effectivement que vous allez dans mes fameux articles invités donc que j'ai écrit moi-même de l'or et des options pour diversifier votre portefeuille donc j'imagine qu'il a quand même été lire pas mal d'articles ici pour trouver l'article qu'il fallait prendre pour me tenir en ridicule donc si on prend le premier article donc il est tombé dessus cet article invité a été rédigé par Michael donc du blog de la Bourse en Stress etc. donc pour le blog donc ici donc de Ben donc il sait très bien que c'est moi qui ai écrit pour d'autres blogs si on prend effectivement donc le fameux article qui m'incrimine ici les options sont-elles plus difficiles à trader que les actions c'est la question que pose Michael qui a écrit aujourd'hui pour Trading Attitude c'est quel mot que tu ne comprends pas dans la phrase alors je pense que tu as très bien compris mais là encore une fois il faut me tourner en ridicule il faut me faire passer pour un idiot mais ça n'en reste pas moins deux stratégies à 100% de réussite alors là je mets une stratégie à 100% sans risque et il l'interprète encore comme deux stratégies à 100% de réussite je me suis intéressé très fortement à cet article on va aller assez rapidement sur la première stratégie proposée par Michael puisqu'elle demande un prérequis absolument à vraisemblable c'est à dire avoir acheté une action à 18 dollars qui envoie aujourd'hui 5 ans à partir du moment où vous mettez un seuil de vente automatique comme il le fait dans la stratégie bien oui vous n'allez pas perdre tout ce que vous avez gagné avec la fin initiale vous allez pouvoir perdre effectivement seulement 50% de ce que vous avez gagné et bon déjà c'est beaucoup on va plutôt se concentrer sur la deuxième stratégie alors là on va vite passer sur la stratégie donc du covered call puisque là effectivement je prends un prérequis alors effectivement je ne suis pas crétin au point de dire vous achetez une action à 18 dollars elle monte à 50 vous mettez un stop à 35 vous ne pouvez pas perdre d'argent super la stratégie Mickaël à quel moment Jean-Philippe vous parle d'options dans cette stratégie et bien il ne vous en parle absolument pas puisque dans la stratégie ici je parle du covered call donc dans le covered call il y a bien une stratégie d'options à quel moment Jean-Philippe vous parle d'une stratégie d'options dans sa démonstration voilà alors effectivement on a ici donc le prérequis alors le but c'était simplement de montrer effectivement en grossissant le trait je l'avoue donc je voulais montrer simplement que lorsque vous avez une action qui est profitable et sur laquelle vous ne pouvez pas perdre d'argent vous pouvez vendre un call qui va augmenter votre profit Jean-Philippe au lieu de vous donner une bonne idée pour augmenter votre rendement de vos actions je préfère me prendre plutôt pour un imbécile alors ce qui est assez intéressant c'est qu'il n'a pas été au fond de l'article on s'est vraiment arrêté aux 2-3 premières lignes bah oui il faut bien faire de la manipulation et il n'a pas été sur l'exemple alors je vais vous laisser lire l'article vous verrez que effectivement c'est une stratégie 100% sans risque comme je le mets ici puisque pour votre information ce que Jean-Philippe ne sait pas c'est que les particules américains tradent ce qu'on appelle un 401k qui est un genre de PEA retraite un plan d'épargne retraite où à l'intérieur l'état américain les autorise à faire quelques stratégies d'options sécurisées et le cover and call fait partie des stratégies autorisées par l'état américain pour les 401k vous avez d'ailleurs énormément de contenu sur le cover and call sur le marché américain mais ça bien sûr notre ami Jean-Philippe s'est bien empressé de passer à la deuxième stratégie puisque là sinon ça aurait montré que j'avais raison et il ne serait pas simple pour un con alors ensuite concernant le straddle alors là le straddle on va revenir parce que là c'est pareil c'est un grand moment la stratégie du straddle quelque décrit par monsieur Michel est la suivante vous allez prendre une action qui va avoir un prix par exemple de 50 vous allez faire à la fois un pari à la hausse et à la fois un pari à la baisse comme ça si l'action monte très fort vous allez vendre votre pari à la baisse et gagner une quantité d'argent théoriquement illimitée grâce à votre pari à la hausse et si à l'inverse l'action baisse vous allez vendre votre pari à la hausse et gagner une quantité d'argent encore une fois illimitée grâce à votre pari à la baisse il y a selon Michel un seul défaut à la stratégie c'est que si l'action ne bouge pas et reste aux alentours de 50 là vous perdez de l'argent ce que ne dit pas Michel c'est qu'il y a un autre défaut majeur à la stratégie c'est que les actions ne sont pas une fonction exponentielle les actions ne sont pas une fonction exponentielle je parle d'options je ne parle pas d'actions là encore il a switché et parmi les bas de clafond pas un seul s'est fait la remarque alors effectivement c'est bien vu c'est bien tourné donc effectivement on peut se faire attraper donc allez-y allez et là je dirais moitié bas de clafond si effectivement vous aviez cherché un peu à savoir ce qu'était cette formation de straddle vous auriez pu trouver des éléments sur notre chaîne YouTube on va voir ça tout de suite en tapant long straddle sur YouTube vous voyez donc c'est super simple et même ce boulot vous ne l'avez pas fait vous êtes lamentable alors on va aller sur le long straddle dans le descriptif qu'est-ce qu'on lit donc effectivement je reprends donc c'est bien un achat de col un achat de pout etc etc c'est une stratégie débitrice normalement utilisée au moment de la publication des nouvelles c'est-à-dire des bénéfices earnings ou les annonces de la FDA lorsque vous pensez que les nouvelles peuvent affecter l'action de manière agressive mais que vous ne savez pas dans quelle direction à utiliser lorsque vous pensez que la volatilité implicite est susceptible d'augmenter fortement voilà donc là simplement ce texte vous auriez pu voir qu'effectivement non on n'utilise pas le straddle n'importe quand n'importe comment et non c'est pas une solution facile pour faire de l'argent avec les stratégies d'options il y a des stratégies qui se mettent à certains moments et d'autres pas mais là encore pour me ridiculiser ou me faire passer pour un crétin qui va utiliser le long straddle tout le temps et qui explique aux gens qu'ils vont devenir millionnaires à acheter un coût à acheter un col etc etc du gros bullshit vous vous doutez bien même si vous ne connaissez pas bien les options que s'il suffisait de parier à la fois à la hausse et à la veste il y aurait des milliers de traders millionnaires en option et qui se contenterait simplement de vendre le pari dans le directeur qui ne va pas alors effectivement les gens qui ont un minimum de connaissances un minimum de compétences en option savent bien qu'un straddle ça ne se met pas n'importe comment seuls les incompétents pensent que prendre les gens pour des cons à leur dire qu'il faut mettre un straddle sur n'importe quelle action n'allez pas me mettre de straddle sur Coca-Cola ça ne servira à rien vous serez perdant à tous les coups afin de vous démontrer la manipulation totale de Jean-Philippe je vous ai écrit ici sur mon blog de la bourse sans stress un article complet sur le long straddle vous verrez que mes propos ont été complètement déformés vous aurez ici une stratégie complète c'est à dire quand mettre en place la stratégie du long straddle comment mettre en place la stratégie une stratégie où vous maîtrisez bien 100% de votre risque et non pas une stratégie à 100% de réussite comment manager son long straddle et est-ce que je peux faire que des long straddle dans ma stratégie d'option vous verrez que je vous ai également mis un exemple vous comprendrez assez facilement la manipulation qui a été mise en place par Jean-Philippe pour encore me dénigrer et si maintenant vous voulez faire preuve d'un peu d'intelligence derrière cet article et vous ferez vous-même votre propre avis pour expliquer pourquoi est-ce que l'idée même de trouver une espèce de méthode mirage une méthode magique comme ça facile à appliquer qui va me traiter beaucoup d'argent en trading est aujourd'hui assez ridicule et pour ça on va s'intéresser à la théorie de l'efficience des marchés alors je vais m'arrêter sur ce passage on va pas perdre 3 minutes à écouter son bullshit sur l'efficience des marchés parce que honnêtement je ne suis pas sûr mais vraiment pas sûr qu'il comprend lui-même ce qu'il est en train d'expliquer à mon avis il a dû apprendre ça dans un cours alors parce que d'après ce que j'ai compris il ferait des études à Londres dans la finance et dans l'économie soit l'école est pas bonne soit t'es franchement pas bon parce que tu maîtrises absolument rien donc on va passer sur le bullshit sur l'efficience des marchés extrêmement difficile de débattre et d'ailleurs ça se vérifie très facilement dans les chiffres puisque 95% des gérants alors 95% des gérants là je vois 84% donc là encore on grossit le trait pour me faire passer encore pour un escroc puisque si 84 qui est un chiffre relativement important je vous l'accorde n'arrive pas à superformer le S&P 500 pourquoi moi j'y arriverais alors ce que Jean-Philippe oublie de penser effectivement que vous ne gérez pas un compte à 50 000 dollars comme vous gérez un compte à plusieurs centaines de millions de dollars les mecs ne prennent pas les mêmes risques ils se couvrent etc l'investissement le trading est complètement différent pour un hedge fund que pour un gars devant son écran qui va gérer 50, 100, 300 ou 400 000 dollars donc dire aujourd'hui que nous sommes des escrocs parce qu'on fait mieux que les hedge funds c'est une débilité sans nom c'est une méconnaissance c'est une crétinerie sans nom et particulièrement sur le trading d'options on va avoir aujourd'hui 80% des traders d'options qui vont être des robots qui vont être des algorithmes mis en place par des banques alors là c'est pareil je vous passe le bullshit sur les algorithmes etc alors oui effectivement il y a des banques et effectivement il y a des ordinateurs qui calculent c'est ce qu'on appelle des market makers donc là encore une fois il suffit d'aller de taper donc market makers sur internet vous avez soit du contenu en anglais ou en français il y a beaucoup plus de contenu en anglais qu'en français mais on trouve quand même du contenu un animateur de marché également appelé market maker ou teneur de marché en français etc enfin je vous laisse lire mais effectivement ces algorithmes et ces ordinateurs sont des market makers qui sont là pour créer de la liquidité un market maker n'est pas là pour jouer pour ou contre vous son rôle c'est d'amener de la liquidité encore une fois ce type ne sait absolument pas de quoi il parle pourquoi est-ce que ce marché des options est extrêmement dangereux pour les particuliers pourquoi ? alors ce marché des options est extrêmement dangereux pour les particuliers là encore c'est un incompétent qui parle puisqu'aujourd'hui des millions d'américains traitent des options et des milliers voire peut-être des millions d'européens qui traitent des options mais lui part du principe que n'ayant pas de connaissance ayant une incompétence totale au niveau de trading d'options pense que le trading d'options c'est compliqué pour les particuliers non c'est pas compliqué pour les particuliers c'est compliqué pour toi que l'AMF depuis la loi sapin 2 a rendu interdit pour des professionnels de la finance le fait de faire la promotion de produits d'options alors là pareil grosse confusion mais bon on a un peu l'habitude parce que dans la vidéo du départ je vous ai montré qu'il était complètement incompétent sur les options les contrats à terme options binaires etc alors moi je lis le français depuis maintenant pas mal d'années quand même trading en ligne l'AMF fait le ménage dans les publicités le gendarme boursier a détaillé les produits concernés options binaires options binaires alors je répète options binaires ce ne sont pas les options de la bourse de Chicago ça n'a rien à voir les options binaires sont interdites sur le marché européen le CFD et le Forex alors ça je suis tout à fait d'accord puisqu'aujourd'hui on sait que 90% des gens se font déchirer leur compte en moins de 4 semaines sur les CFD et le Forex là encore manipulation ça va être du grand Mendez est-ce que le trading d'options est un jeu à somme nulle et que dans ce jeu à somme nulle vous allez tenir en concurrence avec ces robots ultra alors là encore c'est du délire les produits options sont des jeux à somme nulle oui c'est le principe excuse moi c'est tellement ridicule oui c'est le principe les contrats à terme les options ce qu'on appelle les produits du rivet sont des jeux à somme nulle et d'ailleurs je vais te le prouver tout de suite avec toujours notre ami Xavier Delmas alors est-ce qu'on a quand même des situations où la bourse est un jeu à somme nulle pourquoi on a souvent ce sentiment que quand il y a des gagnants il y a des perdants et en fait que l'argent il passe d'une poche à une autre tout simplement parce qu'il y a en bourse des cas où c'est un jeu à somme nulle et en fait c'est tous les cas qui ressemblent en fait à un pari à un pari souvent entre deux parties qui ne sont pas d'accord et qui prennent donc chacun un sens différent je pense que l'explication est claire elle ne mérite pas d'autres éléments une bataille sur lequel si vous avez uniquement équipé la formation de notre brave Michel vous allez vous faire absolument décimer ça serait alors on s'est fait décimer en 2021 avec plus de 40% et on s'est fait décimer en 2022 avec plus de 18% je pense que beaucoup de gens auraient aimé faire cette performance sur les deux dernières années cette idée d'ores et déjà ridicule transformer une ménagère en traiteuse d'option Wall Street deviendra complètement impossible si elle n'avait pas évidemment déjà au moins que 25 ans bonjour je m'appelle Christophe depuis le mois d'août 2020 j'ai rejoint la formation retournement tendance de Mickaël le 31 décembre 2020 j'étais à plus de 55,37% et ici le 5 février je suis arrivé à 155% alors pourquoi bien sûr il prend cette vidéo puisque là vous ne vous rendez pas compte plus 55% plus 155% ce n'est pas possible ce type est un escroc et en plus bien sûr Christophe qui a fait des vidéos lui bien sûr est un menteur alors écoutez je suis un escroc généreux puisque effectivement donc le 29 décembre 2020 je vous disais que j'allais rentrer sur AMC à 2 dollars donc je pose une alerte à 2 dollars sur AMC et effectivement on a fait une très très grosse performance début 2021 puisque nous avons eu la chance de subir le short squeeze d'AMC c'est à dire qu'on a acheté des actions à 2 dollars oui on les a revendus autour des 16, 17, 18 je crois quand même 20 dollars qu'on est monté au plus haut oui effectivement nous avons fait une très très belle performance je tiens à signaler que c'est la première fois que ça arrive en 12 ans est-ce que ça fait de moi un escroc de bénéficier une fois en 12 ans donc d'un short squeeze alors vous voyez que vous aurez peut-être mieux fait de me suivre comme escroc puisque je vous avais donné gratuitement sur ma chaîne YouTube voilà il n'y avait rien à payer pas de formation rien je vais vous donner des trades à suivre et je vous donnais notamment AMC qui a permis à beaucoup de personnes dont à Christophe de faire effectivement 155% de plus-value début 2021 vous voyez comme quoi parfois sur les escrocs ça peut avoir du bon on va faire des petites précisions en plus sur les performances de notre ami Michel et montrer pourquoi est-ce qu'elles sont impossibles et celui qui va nous aider à faire ça c'est encore une fois le fameux Michel Madoff le fameux Michel Madoff alors ça franchement honnêtement j'ai failli me faire dessus je te promets que là quand tu m'as sorti le Michel Madoff mais même après déjà que le mien tu te gourdes depuis le début parce que moi c'est Mickaël donc M-I-C-H-A-E-L il y a un A entre le H et le E apparemment tu as peut-être des petits problèmes de dyslexie ou alors souvent on me dit que les gens qui sont dyslexiques qui ont des problèmes comme ça ce qu'on appelle des HPI et bien je confirme que tu es l'exception à la règle et que tu es sûrement dyslexique mais tu n'es pas HPI du tout alors là franchement le Michel Madoff là franchement du grand Mendes que ces mêmes mathématiciens l'avaient dénoncé bien avant qu'il soit arrêté à l'équivalent améritaire de l'autorité des marchés financiers parce qu'il jugeait ses performances comme mathématiquement impossibles et pour cause Bernard Madoff avait des performances qui allaient littéralement en ligne droite alors effectivement Jean-Philippe pour la deuxième fois de cette vidéo je vais être d'accord avec toi oui c'est vrai que Madoff était un escroc d'ailleurs il est mort en prison effectivement donc monsieur Marco Copoulos avait depuis le début des années 2000 alors si vous voulez l'ensemble des éléments vous allez voir l'épisode numéro 3 de la série Madoff sur Netflix c'est très intéressant et vous aurez effectivement tous les éléments et donc Jean-Philippe a raison il était mathématiquement impossible pour Madoff de proposer entre je crois qu'on était entre 12 et 18% ça dépend des années de résultat peu importe la tendance du marché en sachant qu'en plus il a passé des crises importantes et surtout sans drawdown c'est à dire que pendant 20 ans il a proposé entre 9 et 18% de performances sans perdre un seul mois ou je crois qu'il a dû perdre pendant 3 ou 4 mois pendant à peu près la période des 20 années donc aujourd'hui Jean-Philippe se sert de ce modèle de ce graphique pour me dire mais attention Mickaël fait 98% de performances il fait 30% alors c'est pas 30% c'est 23% on l'a vu tout à l'heure il fait 23% par an ça veut dire que s'il fait mieux que Madoff c'est obligatoirement un escroc alors oui pour un esprit limité je peux admettre que effectivement on pourrait faire le parallèle donc on est bien d'accord que pour que je sois un escroc il faudrait que mes courbes de résultats correspondent à cette courbe parce que si cette courbe là ne se met pas sur mes courbes à moi fin du game il n'y a plus rien à dire ok on compare ce qui est comparable alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir mes résultats et je pense Jean-Philippe les connaît très bien puisque je poste mes résultats je suis un des rares youtubeurs aujourd'hui à publier mes tracks record tous les ans donc 2021-2022 depuis que j'ai commencé la formation option je publie mes tracks record donc je vous propose d'aller voir à quoi ressemblent mes courbes ça c'est ma courbe 2021 que vous pourrez retrouver sur la vidéo que je fais donc début 2022 sur mes résultats 2021 à partir de quel moment vous voyez-vous une ligne droite à 45 degrés sans drawdown alors le drawdown c'est des pertes ok j'ai quand même des pertes et pas seulement de 4 mois sur 40 mois mais vous voyez que là sur une année effectivement il y a des mois où ça ne monte pas fort il y a des mois où ça monte puis derrière ça descend ici je passe quand même de 55 000 dollars à 51 000 ce qui fait une baisse de 10% ce que n'a jamais eu Madoff donc ma courbe ne s'applique pas à la courbe de Madoff donc là je descends là je remonte là je remonte à quasiment 58 000 dollars pour redescendre à 52 000 donc gros encore autour des 10-12% de drawdown donc à quel moment cette courbe de 2021 correspond à une ligne droite qu'on pourrait tracer comme ça sans drawdown aujourd'hui je suis désolé à moi de me prouver le contraire mes résultats ma courbe de performance ne représentant rien la courbe de Madoff maintenant je prends 2022 donc alors je commence ici à 55 000 je tombe à 50 000 donc très rapidement au bout d'un mois moins 10% ok je remonte à 55 je redescends à 50 je remonte ici à 61-62 pour redescendre à 50 moins 20% de pertes latentes ok puisqu'on voit à la fin de l'année que je commence avec 55 000 je finis avec 65 donc plus 18% comme c'est noté ici à quel moment vous voyez entre janvier 2022 et décembre 2023 une ligne droite à 45 degrés sans drawdown c'est du bullshit ton truc à aucun moment mes courbes ne correspondent aux courbes au schéma de Madoff tu es en train de comparer des choses qui sont incomparables ta théorie c'est juste du bullshit or là où Michel est très très fort je pense qu'on peut le dire exécuble c'est qu'il arrive à la fois à avoir la régularité de Madoff tout en ayant quasiment le double de ses performances alors là c'est pareil je vous mets là les bas de plafond je vous mets tous mes documents sur Youtube il suffit juste d'aller cliquer sur les vidéos et de voir donc les résultats et je vous mets en plus là le fichier Excel alors oui certains vont me dire oui alors ça c'est la réflexion des bas de plafond en général il y a 3-4 réflexions comme ça c'est ben si tu gagnes de l'argent en trading pourquoi tu vends des formations alors la deuxième réflexion c'est ben oui mais sur un fichier Excel on peut mettre ce qu'on veut oui il y a sûrement des gens malhonnêtes qui mettent des bobards mais il y a aussi des gens honnêtes dont je fais partie je n'ai absolument aucun problème à vous le dire qu'est-ce qu'on a encore ben ouais mais si tu gagnais beaucoup d'argent pourquoi les hedge funds ils t'embauchent pas ben parce que j'ai pas envie d'aller bosser chez les hedge funds déjà j'ai pas les diplômes pour et puis honnêtement j'ai mon frère qui a bossé chez Goldman Sachs pendant 5 ans et ben honnêtement je préfère mon boulot au sien parce que quand je vois le stress qu'il avait j'ai vraiment pas envie d'aller bosser dans les hedge funds ils seraient évidemment encore plus impossibles pour tout qu'à la limite Madoff était beaucoup plus crédible je pense que Michel alors Bernard Madoff plus crédible que Michael Roussel ce type est un escroc qui a fini sa vie en tol qui est mort en prison qui a piqué des centaines de millions voire des milliards de dollars et notre ami Jean-Philippe vous dit que ce gars a plus de légitimité que moi c'est extraordinaire je pense qu'effectivement il n'y a que lui pour croire ça Madoff avait une carrière qui était beaucoup plus légitime alors que Michel c'est un vendeur de gelato il n'y a pas de raison que c'est le meilleur trader du monde alors là pareil on dénigre encore puisque vous voyez il n'y a rien c'est que du bullshit cette vidéo il n'y a rien il n'y a pas d'éléments factuels juste de l'interprétation et bah oui pourquoi Michael serait un bon trader alors que ce n'est qu'un vendeur de gelato alors ça c'est le côté négatif le côté positif on aurait pu dire par exemple bah voilà Michael est quelqu'un qui est parti aux Etats-Unis monter une société qui aujourd'hui est chef d'entreprise et qui donne un salaire à 4 personnes c'est un petit peu plus valorisant là il faut ridiculiser la personne donc Michael c'est qu'un vendeur de gelato après tout la partie gelato puisqu'on va travailler avec un chef italien qui est classé dans le top 3 des meilleurs chefs gelato aux Etats-Unis donc voilà il fait des classes et excès alors là grand moment de manipulation puisque même ça probablement c'est un mensonge il faut vraiment me descendre il faut vraiment que je n'ai aucune crédibilité vis-à-vis du monde en général donc je suis un menteur patenté d'avoir le matin quand je dis bonjour aux gens je mens déjà c'est viscéral chez moi déjà la question qu'on pourrait se poser c'est pourquoi je raconte que Walter donc notre chef gelato est parmi les meilleurs gelato chef des Etats-Unis et notamment 3ème en 2017 je crois honnêtement ma boutique est à 8000 bandes de la France est-ce que vous pensez que je suis en train de faire de la retape pour que vous puissiez venir manger des gelato chez moi enfin il faut être vraiment crétin pour essayer de penser une seule seconde que je fais de la retape pour ma boutique il faut être complètement débile alors maintenant est-ce que effectivement Walter est un très 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 bon chef gelato écoutez je vous propose d'aller voir ça tout de suite alors donc voici la boutique de Walter alors ce n'est plus sa boutique puisqu'il l'a vendu il y a à peu près deux ans maintenant il a pris sa retraite et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est proposé de venir avec nous nous aider pour le démarrage de notre boutique que nous avons ouvert il y a maintenant quelques mois Dolcevita à Messa vous regarderez sur internet alors ici on va sur le site donc là c'est une petite image de Walter en train de montrer un prix qu'il avait gagné pendant un concours alors on va aller dans About ici et Awards et que va-t-on aller voir donc là on va aller voir si effectivement notre ami Walter c'est un escroc lui aussi ou si c'est quelqu'un qui gagne des prix alors là vous verrez alors bon il a un restaurant donc il y a des prix pour le restaurant et pour les glaces alors vous ferez le tour etc etc on va montrer donc Belgilato spot etc donc il a gagné plusieurs concours là qu'est-ce qu'on voit 2015 ah il fait partie des 18 meilleurs spots des Etats-Unis donc c'est un classement Yahoo Food sur plus de 100 000 shops aux Etats-Unis il est quand même arrivé dixième donc ça c'était en 2015 donc là 2015 alors 2017 c'était la grande année de Walter donc là il avait gagné ici le premier prix donc d'un festival gelato ici à Scosdale il avait eu une mention spéciale pour son parfum Stupefy qui est vraiment une tuerie et également en 2017 notre ami Walter a participé aux qualifications pour les championnats du monde donc c'était à Los Angeles en sachant que les championnats du monde étaient en Italie donc siège de la compagnie Carpagiani c'est d'être bien ce nom là et donc il avait participé aux qualifications pour les championnats du monde et malheureusement il n'avait pas pu aller en Italie puisqu'il avait fini second voici d'ailleurs la photo de Walter avec sa femme que se fait remettre un prix donc le deuxième prix pour donc sa place donc de second voilà donc malheureusement je suis obligé de prouver tout ce que je dis ça devient vraiment lamentable de ta part d'attaquer tous les gens que je côtoie c'est vraiment minable pour vraiment enfoncer le coup une dernière fois ici donc c'est le gelatofestival.com donc là c'est le world ranking 2019 et on peut voir que Walter était ici donc Walter Bermagacci était 21ème meilleur gelato chef au niveau mondial alors bon là je passe encore sur les réflexions des bas de plafond pourquoi tu ne bosses pas dans des hedge funds parce que je n'ai pas envie d'aller bosser dans un hedge fund et puis franchement quand je vois le stress qu'on sait mec je n'ai pas envie et puis en plus je vais te dire une chose ils n'ont pas besoin de moi puisque top performance hedge funds 2022 le premier fait 193% je fais 18% mais je suis un nain à côté de ces gars là en sachant que le dernier fait 20% 25, 30, 59, 152 ils n'ont pas besoin de Michael Roussel à 18% alors autre classement qu'est-ce qu'on voit donc AQR Capital Management fait 70% Aspect Capital fait 44% ils n'ont pas besoin de moi à 18% ils se dérouillent très bien sur moi tu vois donc les hedge funds c'est pour ça qu'ils ne m'appellent pas parce qu'ils n'ont pas besoin de moi tout simplement donc là on a tout le bullshit classique tous les vendeurs de formation sont des escrocs parce qu'on sait très bien que les vendeurs de formation ils vous enculent ils vous enculent ils vous enculent tous ces mecs là devraient aller en prison alors je ne sais pas qui va aller en prison mais à mon avis ce n'est pas celui qu'on croit un acolyte en la personne de Philippe alors Philippe est venu personnellement m'invectiver dans les commentaires d'une de mes vidéos alors attention là on est venu invectiver personnellement dans les commentaires de sa vidéo alors c'est la fameuse vidéo donc sur les options donc sa fameuse vidéo poubelle où Philippe était tombé sur cette vidéo aussi et avait mis au départ je crois quelle incompétence etc elle était un petit peu moins diplomate que moi alors on va voir un peu comment s'est passé l'invective alors effectivement Philippe avait mis un premier poste en disant blabla bravo pour votre incompétence et tout de suite Crésus répond par ah mais tu es l'escroc de la bourse en stress donc vous voyez comment on invective les gens à la bourse en stress tout est manipulation lui c'est la pauvre petite victime qui se fait invectiver sur ces vidéos alors que nous sommes les grands méchants escrocs alors je vous laisse pour la suite parce que là aussi ça vaut son peu d'endors en supposant notamment que j'étais payé par BNP Paribas pour faire la promotion d'un produit boursier pour penser sincèrement que BNP Paribas la plus grosse banque commerciale de France paye Jean-Philippe pour faire la promotion de leur produit option sur les vidéos qui allaient en toute vraisemblance faire 200 buts alors là Jean-Philippe encore une fois je suis d'accord avec toi alors je te confiens Jean-Philippe qu'effectivement c'est une hérésie de penser que la BNP puisse t'embaucher vu ton niveau de compétence sur les produits dérivés oui effectivement t'as tout à fait raison il est inconcevable qu'une banque d'affaires une banque de finances vienne effectivement t'embaucher ça serait franchement alors je sais bien qu'ils font du social de temps en temps mais à ce niveau là c'est plus du social t'as absolument aucune compétence ça je te le confirme c'était vraiment ridicule de la part de Philippe il en a convenu d'ailleurs que effectivement tu sois embauché par BNP Paribas c'est inconcevable je te l'accorde c'est différemment sur l'un d'un qu'au maître là où Michel je pense est vraiment ce qu'on peut considérer comme étant un pur escroc et je le dis en m'exposant potentiellement évidemment à un procès de la part de Philippe et Michel qui ont supposé j'ai l'impression en commentaire qu'ils n'hésiteraient pas s'ils avaient l'opportunité de m'attaquer et comme je l'ai montré tout au long de cette vidéo je n'ai pas vraiment peur de ça puisque il est très facile de démontrer mathématiquement qu'ils racontent absolument l'importance de toi alors moment important de la vidéo est-ce que tu penses sincèrement que tu peux venir sur internet mettre ma trombine marquer escroc dessus faire une vidéo où tu me prends au mieux pour un crétin débile abruti au pire pour un escroc tu le dis clairement Michael est un escroc enfin Michel parce que bon t'as des problèmes avec mon prénom donc tu dis voilà clairement Michael est un escroc est-ce que tu penses sincèrement que je vais en rester là enfin à partir de quel moment tu penses que tu peux venir sur internet cracher sur quelqu'un comme ça et penser qu'il va rien t'arriver mais mon garçon mais t'as pas la lumière à tous les étages je dirais que te concernant l'électricité elle arrive même pas au pied de ton immeuble alors au moment où tu verras cette vidéo je ne sais pas si tu auras déjà eu des nouvelles de mon avocat mais oui tu vas avoir de nouvelles mais c'est clair et net donc déjà il va y avoir un dépôt de plainte pour diffamation calomnie et insulte publique je te rappelle que c'est du pénal et je te réserve également un petit traitement de faveur pour la suite mais oui effectivement attends-toi à avoir des gros gros problèmes puisque en plus je crois que maintenant hier tu as sorti une vidéo et c'est la troisième vidéo où tu parles de moi donc là on est même maintenant dans du harcèlement caractérisé alors pour ce qui est de l'arnaquomètre nous allons placer Michel dans la catégorie 9 sur 10 voilà donc en plus tu voilà clairement tu mets sur internet que tu me classes parmi donc le top niveau des arnaqueurs alors je te le répète c'est pas la peine d'effacer tes vidéos tout a été constaté par huissier donc tu peux faire ce que tu veux j'ai les clés USB tout a été vérifié etc donc devant un tribunal ça fera foi il n'y a absolument aucun problème donc maintenant je vous propose de passer à la deuxième partie qui va être assez croustillante façon de voir alors maintenant je vous propose de vous intéresser au profil de ROI 176 puisque rappelez-vous qu'il s'était identifié lui-même comme étant Crétus Investissement à deux reprises donc je n'ai pas de doute que ROI 176 soit notre ami Jean-Philippe donc j'ai retrouvé sa trace sur les archives de jeuxvideo.com donc je vous mettrai le lien ici puisque donc c'est public je l'ai trouvé très facilement donc il n'y a rien de privé dans tout ça et puis donc on va voir un petit peu les sujets que développe notre ami Jean-Philippe alors apparemment quelques petits soucis avec les nanas donc il est sur Tinder je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de trouver des nanas donc je bide avec Tinder Platinum je me fais humilier sur Tinder Russie donc pas un seul match le bide total et là il y a un gars qui m'a dit moi je ne comprends pas c'est bizarre parce que à Moscou notamment je match à fond j'ai eu 130 likes en deux jours et notre ami Jean-Fifi lui il n'a pas un seul like de la part des Russes alors j'attaque Winamax en justice pour 70 balles tu veux attaquer Winamax en justice écoute je pensais que tu étais rentier d'une famille parmi les 500 les plus riches de France 70 balles mais c'est un pourboire pour toi qu'est-ce que tu veux aller faire chez Winamax pour ça ça va te coûter plus cher un avocat pas intelligent enfin bon alors ici qu'est-ce qu'il y a c'est quoi un repas sans viande voilà donc là il s'étonne qu'il y a des gens qui prennent que de la viande que 3 fois par semaine bah oui lui il en bouffe 14 fois par semaine bah oui mais bon tout le monde ne pète pas dans la soie et tout le monde n'est pas né dans une famille de rentiers alors tant mieux pour toi moi j'ai rien contre les gens qui sont riches je suis très content d'être rentier aussi voilà un peu de respect pour les gens qui n'ont pas les moyens ça serait plutôt pas mal c'est assez condescendant quand même alors qu'est-ce qu'on a ici on a pas grand chose tiens on a un ami commun c'est Idrissa Berkane j'adore donc bah écoute au moins on a un point commun tu vois comme quoi et puis après donc on a la page ici ah oui alors je voulais vous montrer ça aussi j'ai trouvé ça sur le forum finance donc toujours de jeuxvideo.com R876 je vais créer un courtier il va être incroyable mais le problème c'est que si j'ai 300 balles de coup d'acquisition je fais faillite en deux jours je fais AIS alors c'est la première personne du singulier du présent simple alors je sais qu'apparemment sur le futur simple sur la première personne du singulier tu as également des problèmes alors si tu veux monter un courtier et faire de la pub il va falloir quand même que tu prennes des cours d'orthographe parce que là franchement la première personne du singulier alors j'avais vu aussi là sur oui je ne vends rien il n'y avait pas de S alors je sais que c'est un verbe du troisième groupe que c'est plus compliqué mais ça reste quand même du présent d'indicatif quoi enfin voilà quoi alors qu'est-ce qu'on a ici sa cible etc donc là je vais spimer alors j'ai vu ça je ne sais plus où je n'ai pas vraiment de canal d'acquisition mais je vais spammer le forum JVSC Finance ça va être compliqué parce qu'apparemment tu t'es fait bannir on verra pourquoi tout à l'heure 50 messages par jour pendant 3 mois et là en bas il nous dit et les gars attention j'ai même pas de licence mais d'ici 2 à 3 mois vous allez m'entendre bon on n'a pas entendu grand chose pour l'instant si à part des conneries sur internet mais bon c'est pas ça qui va te faire bouffer alors qu'est-ce qu'on a ici je vais être chômeur alors que mon daron a 30 millions d'euros en cash ah oui mais bon on va découvrir après que tu fais des procès à tes parents notamment à ton père donc c'est un peu logique qu'il gagne un peu son pognon pour lui jusque là rien d'anormal si tu penses que c'est anormal c'est un problème alors ici j'ai attaqué 2 fois ma famille en justice donc là ici il met un top 500 des familles les plus riches de France mais bien sûr voilà ce sont des radins globalement ils sont horribles moralement donc je leur crache dessus etc mais au fait tu fais tes études à Londres qui paye tes études qui paye ton transport qui paye ta bouffe qui paye ton université j'espère que c'est pas ton papa parce que honnêtement pour aller lui cracher dessus alors qu'il te permet de faire des études de bouffer etc peut-être même de sortir c'est quand même assez malsain mais bon alors donc là vous irez lire etc enfin voilà ils vivent comme des rats ils sont très très riches mais ils vivent comme des rats alors qu'est-ce qu'on a après comment se fait-il que je sois toujours puceau 200 heures de contenu regardé sur hommesd'influence.com bah écoute arrête de regarder internet pendant 200 heures et va dans la rue va dans les bistrots je sais pas dans les restaurants sors un peu va voir des nanas cause leur mais c'est pas en restant devant un ordinateur devant un écran que tu vas faire quelque chose des conneries que t'en fais la preuve t'en as fait une avec moi mais c'est pas en restant devant un ordinateur que tu vas lever de la petite comme on dit alors il y en a qui apparemment t'a jugé assez vite il t'a dit les femmes ne sont pas attirées par les pigeons bon lui je pense que lui il s'est incerné tout de suite il n'a pas fallu 10 minutes alors juste un petit conseil franchement vraiment conseil amical quand j'étais étudiant j'étais moniteur de planche à voile à l'UCPA également au club méditerranée donc j'ai fait le club med à Porto Maria en 1992 et donc j'étais géovoile et je peux t'assurer que géo c'est pas un mythe ça lève sévère donc si vraiment ça te pose un problème de rencontrer des nanas fais-toi embaucher au club med je sais pas moi barman ou géo balayeur non ça t'a pas le niveau donc ça va pas aller enfin essaie de trouver un boulot je sais pas lequel mais fais-toi embaucher au club med et tu verras que normalement tu devrais régler ton problème alors c'est pas vraiment un problème il y a des gens qui à 22, 23, même 25 ans par conviction religieuse sont toujours vierges donc c'est pas un souci mais apparemment ça paraît d'être ton cas puisque ça travaille quand même pas mal alors qu'est-ce qu'on a après ? donc après on a les deux sujets qui moi me gênent un peu et c'est là-dessus que je voulais intervenir parce qu'aujourd'hui quand on pose la question de savoir quelle est la religion de Sam Bachman-Fried bon déjà on peut commencer à se poser des questions sur la volonté exacte de cette question alors il n'y a pas eu de réponse alors ça ça a été posté le 13 janvier 2023 à 15h29 alors derrière ce qui me gêne encore plus c'est que là ici on a un super sujet 3 minutes plus tard 15h32 un avis sur les juifs n'hésite pas à exercer alors c'est n'hésitez pas donc là c'est un Z j'arrive même pas à te lire c'est n'hésitez pas c'est EZ n'hésitez pas à exercer votre liberté d'expression là quand franchement on met un poste où on te dit un avis sur les juifs et derrière les gars lâchez-vous dites ce que vous avez envie bon les gens ont été assez corrects derrière plutôt sympa et puis donc il y a un gars là qui dit c'est toujours toi tiens d'ailleurs putain on peut même plus se faire bandef sur ce forum de pleutres alors je ne sais pas ce que ça veut dire bandef alors je pense que ça veut dire bannir je ne sais pas parce qu'effectivement donc depuis le 13 janvier 2023 Jean-Philippe ne poste plus parce qu'il s'est fait bannir alors j'avais vu cette notification quelque part sur jeuxvideo.com et je n'ai pas fait de copie d'écran j'en fais pas tout le temps mais apparemment je pense qu'il ne peut plus poster à cause justement de ces deux sujets là puisque je pense que comme moi jeuxvideo.com a dû estimer que ces sujets étaient quand même assez antisémites moi je ne suis pas juif alors personne n'est parfait on est bien d'accord mais j'ai un pote qui est juif donc du coup je l'ai appelé puis je lui dis voilà j'ai trouvé ça sur un forum qu'est-ce que tu en penses il m'a dit écoute Mika il me dit ça pue il me dit si vraiment tu veux en avoir le coeur net si vraiment tu veux savoir si c'est vraiment de l'antisémitisme ou pas dis moi ce que je te propose c'est d'appeler la lycra mais par contre si tu appelles les étudiants juifs de France eux ils vont te dire tout de suite si ça fait partie des problèmes d'antisémitisme ou pas donc j'ai appelé ils ont eu le téléphone sur internet je vous le mettrai si vous voulez je les appelle j'ai trouvé un forum ou j'ai trouvé tel sujet qu'est-ce que vous en pensez là les mecs sont devenus fous furieux on veut le nom du gars on veut le nom du site etc donc moi je ne suis pas une balance je n'ai pas donné ton nom je n'ai pas donné le nom du site maintenant si tu regardes la vidéo ben tant pis je peux voilà ils m'envoient des sms s'ils m'appellent etc on veut le nom du gars je dis écoutez moi les gars je ne suis pas une balance je ne vous donnerai rien aucun élément parce que le problème ce qu'il faut savoir c'est qu'avec les étudiants juifs de France c'est que si je devais comparer un pitbull entraîné au combat par rapport à ces gars là le pitbull c'est un chihuahua ça m'émerre parce que honnêtement quand ces gars là ils vont t'attraper par les burnes alors toi tu t'en fous tu t'en sers pas mais quand ils vont t'attraper par les burnes ils ne vont pas te lâcher ça va te faire mal t'as joué t'as perdu quand on joue à un jeu il faut accepter de gagner mais il faut aussi accepter de perdre et je pense que là t'as perdu donc j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère que vous avez appris pas mal de choses qu'on a débunké toutes les conneries de notre ami Jean-Philippe et puis on va lui souhaiter un bon avenir ou pas parmi les chaînes youtube du Game Finance mais je pense que effectivement son avenir va être assez limité nous de toute façon on continue et je vous donne rendez-vous je vais faire ma petite pub donc je serai à Paris-Roisy du 1er au 4 avril 2023 pour une formation option exceptionnelle sur ce trade safe ciao bye bye